This burger is messed up, burger is messed up. Pas mal. Je suis en plein voyage, en plein voyage de business. Il m'arrive très souvent de voyager comme ça. Et à chaque fois que je voyage, même dans le cadre de business, je m'assure d'abord de prendre soin du business, c'est-à-dire de rencontrer des potentiels partenaires, ou de promoteurs, ou peu importe la personne. On discute, on échange, après avoir conclu l'affaire, alors je prends du temps, toujours, comme l'habitude, de découvrir un peu l'endroit. Si c'est un pays étranger, je vais un peu en aventure, je vais voir ce que le pays a à offrir, découvrir la culture, parler au local, m'amuser un peu, vivre le fan. Moi, j'adore le fan, j'aime la vie, ça c'est clair, c'est évident pour ceux qui savent, j'adore la vie. J'aime me faire du bien, je pense que la vie est beaucoup trop courte pour rester, peiner, crier. En tout cas, si on a quelques moyens, ça en vaut la peine. Demain n'est promis à personne après tout. Vous savez, l'être humain fait tout ce qu'il peut pour être heureux. Parce que je pense aussi que la vie, c'est aussi une question d'être heureux. La vie, c'est aussi avoir le fan. Le travail, c'est important. Le fan, c'est aussi important, si pas plus. L'être humain travaille chaque jour pour devenir heureux. C'est simple. La raison pour laquelle vous désirez un meilleur emploi, un boulot bien, vous voulez un salaire augmenté, c'est pourquoi ? C'est parce que vous estimez qu'avec plus d'argent, vous serez un peu plus heureux. Pourquoi voulez-vous une position plus élevée, une promotion au boulot par exemple, une expansion de votre business ? C'est parce que vous estimez qu'avec une expansion de votre business ou une promotion au boulot, vous aurez un peu plus de bonheur. Pourquoi l'humain cherche un partenaire de vie gentil, sympathique ou une partenaire d'ailleurs attentionnée, présente ? C'est parce qu'on estime qu'être marié à une personne bien, une personne qui représente ces choses, vous rendrait un peu plus heureux que vous ne l'êtes. Donc, en bref, l'humain travaille chaque jour, il se lève le matin, il prend le train, le métro, peu importe, ou marche à pied pour aller améliorer sa vie dans le but d'être heureux. Vous êtes parti en Europe, en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, parce que vous estimiez que ce voyage vous rendrait éventuellement heureux. Sinon, vous seriez chez vous. Les études que vous faites, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous estimiez qu'en faisant ces études, votre vie s'améliorerait. Et en disant « vie s'améliorer », on dit simplement « on devient plus heureux » avec une certaine facilité d'action et de choix. C'est donc ça. L'être humain vit pour être heureux. Ne vous trompez pas. On peut mettre tous les tralas qu'on veut et tout le bazar. C'est le bonheur qu'on cherche. Donc voilà, je pense qu'il est essentiel d'entretenir cet aspect. Donc moi, généralement, quand je fais un voyage de business ou pas, d'ailleurs, je m'assure toujours d'aller m'amuser, de me faire du bien, garder de souvenirs. À ma mort, je voudrais dire « oh, quelle vie que j'ai vécue ! Quel genre de vie ! » « What a life ! » Pas « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça ». Non, ce n'est pas ce temps-là. Donc voilà, on a fait un voyage. Je suis en plein voyage, d'ailleurs, pas encore fini, un voyage d'affaires. Et après nous avoir discuté avec ce potentiel partenaire, nous sommes allés nous amuser. On est partis quelque part en dehors de la ville, à 115 kilomètres de la ville, pour faire un vol en montgolfier, qui est une expérience saisissante. Très tôt le matin, on a quitté à 3 heures du matin en voiture, parce qu'il fallait évidemment parcourir 114 kilomètres pour aller voler. Arrivé à cet endroit, tout était bien, c'était peinard, c'était gentil, c'était bien. On nous a servi un petit truc chaud à manger et à boire pour nous préparer, quoi. Il y avait tout le monde, il y avait des blancs, il y avait des indiens, il y avait toutes les races. En tout cas, il y avait beaucoup, il y avait des métisses, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait aussi des noirs, comme d'habitude. Tout le monde parlait à tout le monde. Gentiment, bonjour, comment allez-vous ? Enchanté, vous êtes là, c'est pour la première fois ou comment ? En tout cas, c'était très jovial, très sympathique. Mais curieusement, le couple noir qui était là, il parlait à tout le monde sauf nous. Il y avait moi et mon équipe, quoi. Il parlait à tout le monde, alors, gentil, gentil, sauf avec nous. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Je commençais par dire bonjour. Aucune réaction. On était masqués, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu, je ne sais pas. Nous sommes partis, finalement, notre tour est arrivée. Il y avait plusieurs montgolfières dans lesquelles il fallait voler. On a appris notre histoire, on est rentrés. Curieusement, nous sommes rentrés dans la même histoire avec eux. Il y avait plusieurs gens, il y avait plusieurs compartiments, chacun dans son coin. Très bien, mais on était tous là. Le couple était là. Pendant qu'on volait, c'était très amusant, c'était merveilleux. Tout le monde était content, les gens se parlaient, les gens rigolaient. Les gens faisaient des blagues, des blagues un peu effrayantes. Genre, si ça prendait un feu, tout ça. Il y avait un groupe de femmes métisses, très gentilles, qui plaisantaient et tout le monde riait. Et les noirs, riaient avec les autres, mais ne riaient pas avec moi et mon équipe. Finalement, bon, on a fini par atterrir. Arrivé en bas, on nous a servi encore du champagne, c'était génial. Tout le monde parlait, on parlait de l'expérience et tout le reste. Un couple, un jeune couple hollandais, nous a approché. Bonjour, bonjour, comment ça va ? On a commencé à discuter. Un autre groupe de gens sont venus, ils sont là, on a discuté, on a parlé. Finalement, on a fait des très bonnes correspondances. Éventuellement, avec deux personnes très importantes, l'un de qui certainement deviendra notre partenaire de travail. Une personne qui clairement va influencer, en tout cas un groupe qui clairement influencera de manière très positive notre organisation. C'est comme ça qu'on rencontre des gens, c'est comme ça qu'on évolue. Finalement, je suis parti dire bonjour à ce couple. Ah bonjour, comment t'allez-vous ? Ah ça va bien, enchanté, je m'appelle Zab, tout ça, tout ça. On a discuté, on a changé. C'est après que l'homme dira jolie chemise. J'ai dit merci. Je me dis, mais c'était l'opportunité de commencer la conversation. Tu aurais pu simplement dire à jolie chemise, ah merci mon cher, comme moi je m'appelle tout ça. C'est comme ça qu'on discute avec les gens. Mais les noirs ont des problèmes sérieux. Il faut l'avouer. Les noirs francophones, c'est toujours la comparaison. La jalousie, même envers une personne que vous ne connaissez pas. Vous rencontrez quelqu'un totalement étranger que vous ne connaissez pas. Vous commencez directement à juger ses chaussures. Ça, ses chaussures-là, ça doit être des arrats à la chemise. Donc c'est incroyable. C'est une maladie mentale qu'il faut guérir. Pendant que tout le monde était là joyeux, heureux, riant, rigolant. C'est toujours le noir avec le noir. En difficulté. On ne se connaît pas, mais on est en guerre. Vous savez exactement de quoi je parle. Vous le vivez chaque jour dans le métro. Chaque jour dans le coin de roue. Les personnes qui vous critiquent les plus, si vous êtes dans un pays où il y a plusieurs types de races, sont les noirs. Vrai ou faux ? Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous simplifier la vie. La vie est trop courte. Il n'y a pas de star dans la vie. Chez les francophones, tout le monde est star. Les noirs africains, tout le monde est star. Même quand vous rencontrez une vraie star, beaucoup souhaiteraient ne même pas faire preuve d'appréciation, de peur que la star ne prenne la grosse tête. Ne comprenons pas qu'en rencontrant gentiment cette personne, ça pourrait vous ouvrir des portes dans la vie. Vous savez pourquoi les francophones n'évoluent pas ou évoluent difficilement ? C'est à cause de ça. Incapacité de s'associer aux gens. Incapacité de dire, mon cher, je fais exactement ce que tu fais, mais je vois que toi, tu es plus grand que moi. Maintenant, je viens auprès de toi en toute humilité pour que tu m'aides à évoluer ou au moins atteindre ton niveau. Les noirs francophones ne savent pas comment faire ça. Ah, lui, il pense quoi ? Lui aussi, il a commencé comme ça. Nous, on va arriver. Prenez deux footballeurs, ok ? Là, essayez de... Comment dire ? Deux footballeurs amateurs essaient d'évoluer, de progresser, de devenir professionnels dans la vie. L'un veut aller à Arsenal, l'autre aussi veut aller à Arsenal. Mais les deux rencontrent des difficultés. Pendant ces difficultés, l'un rencontre quelqu'un qui l'aide à s'entraîner. Donc, cette personne a déjà été chez Arsenal, a déjà travaillé chez Arsenal, a déjà joué pour Arsenal et l'autre s'entraîne seul à la maison, dans son quartier. Qui aura la chance entre les deux d'être une fois ou d'être probablement engagé par Arsenal ? Qui entre les deux ? C'est bien celui qui aura un entraîneur ou un formateur ou un mentor qui avait déjà été à Arsenal. Pourquoi voulez-vous dans la vie prendre cinq ans pour accomplir un truc que vous pouvez accomplir facilement en deux ans ou six mois avec une personne expérimentée ? C'est ça le problème des noirs francophones. La personne à côté de vous a déjà ce que vous cherchez, mais vous ne lui adressez pas la parole. Parce qu'il ne vient pas dans votre église. Parce que vous ne connaissez pas son état d'âme. Quelle absurdité ! Simplifiez-vous la tâche. Ceux qui vous aideront dans la vie ne sont pas exactement comme vous le désirez. En fait, les gens parfaits n'existent pas. Il n'y en a pas. Les gens qui ont tous les éléments, les qualités que vous désirez n'existent pas. Il faut apprendre à s'humilier. OK ? Il faut aller parler à une personne qui a l'expérience, qui a déjà vécu, qui a déjà touché, qui a déjà managé ce que vous cherchez à manager. N'allez pas parler à une personne. Il y a une grande différence entre savoir parler et avoir déjà exécuté. Être éloquent et être une personne qui a déjà vécu ce qu'il est en train de parler. Ne vous ouvrez pas à n'importe qui. Facilez-vous la tâche. Faites le premier pas. Trouvez quelqu'un. Aujourd'hui, je vous donne un devoir. Allez chercher un mentor. Allez lécher les pieds d'une personne. Je ne vous dis pas de devenir mendiant. Je vous dis lécher les pieds d'une personne pendant un temps. Une personne qui a les éléments que vous n'avez pas. Une personne qui a les capacités que vous cherchez. Une personne qui a les avantages, qui a l'expérience, l'expertise. Et vous verrez comment les choses vont changer pour vous. Faites-le. Vous n'êtes pas trop grand. Personne n'est grand. Vous n'êtes rien, en fait. Si vous n'êtes pas encore là, vous n'êtes rien. Si cette personne a des choses que vous n'avez pas, vous n'êtes rien devant lui. Allez-y. Dites bonjour. Comment ça va ? Je m'appelle Mélissa. Au fait, j'aime bien ce que vous faites. Je souhaiterais que vous m'appreniez. J'aime bien comment vous chantez. Je souhaiterais que vous m'appreniez. Je chante aussi. Je suis pasteur. J'ai une église plus grande que la vôtre. Mais je trouve que vous avez des éléments que moi, je n'ai pas. Parce que moi, personnellement, j'estime qu'être pasteur, c'est aussi un peu être un médecin. Et un médecin ne peut pas tout savoir. Il y a des spécialités. Il y a un médecin spécialiste en, je ne sais pas, jambes ou spécialistes en estom. Il y a des médecins spécialistes en cerveau et tout le reste. Allez parler à quelqu'un qui a peut-être les éléments que vous n'avez pas. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Parlez à quelqu'un qui fait des choses similaires à vous, gentiment. Vous n'êtes pas obligés d'être ennemis à tout le monde, à tous ceux qui font ce que vous faites. Ce n'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. Merci infiniment. Je m'essouffle là. C'est avec beaucoup de plaisir, toujours comme chaque jour. Je suis toujours dans ce périple. Très intéressant, un voyage qui m'a vraiment beaucoup ouvert mon esprit, ma perception des choses. Il faut voyager. Il faut aller à côté. Il faut expérimenter. Il faut s'ouvrir. Mais au-delà de tout ça, ramenez chez vous à la maison les choses que vous apprenez ailleurs. C'est comme ça qu'on écoute. Merci.